C'est un homme discret mais volontaire que nous mettons à l'honneur. Jean-Marie Veyron arrive à Ronchin dans les années 80. Il va ensuite monter petit à petit les échelons dans la société des produits chimiques de l'os, en évoluant d'aide chimiste à ses débuts, à responsable de laboratoire en fin de carrière. Notre chimiste ronchinois est un donneur infatigable, de son sang. Jean-Marie Veyron effectue son premier don au cours des années 80. Grâce à un bus qui a cheminé les salariés aux dons du sang. C'est devenu ensuite une formalité pour ce donneur hors pair qui va poursuivre les dons. Dans les années 90, son employeur n'organise plus de transport pour donner son sang, mais notre infatigable donneur continue son marathon avec l'amicale des donneurs de sang de Ronchin. Chaque année, il va rester fidèle aux appels aux dons de l'association et répondre présent 5 fois par an, le maximum autorisé. Pour l'instant, Jean-Marie Veyron a donné 131 fois son sang. Quelle performance pour ce ronchinois remarquable ! Jean-Marie Veyron fait le bonheur de l'amicale des donneurs de sang de Ronchin pour son adnégation, mais également pour son groupe sanguin au négatif, qui peut donner à tous les autres groupes sanguins. Il dit lui-même qu'il s'agit d'un geste simple pour un besoin important, alors que pour les receveurs, c'est un geste important pour un besoin vital. Suite à cette pandémie qui amène en avant le monde de la santé, c'est ce genre d'humilité et de persévérance que nous voulons féliciter. C'est à ce titre que M. le maire et son équipe souhaitent lui remettre la médaille de la vie. Sous-titrage Société Radio-Canada